Faites de toutes les nations des disciples, pas seulement les haïtiens, entre haïtiens, mais allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous avons nos candidats qui vont se faire immerger dans ce résident, qui vont être ensevelis à l'Église. Cela veut dire qu'il faut être plongé complètement, mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Ça s'appelle la renaissance. C'est la nouvelle née, c'est la nouvelle naissance. Ainsi, nous pouvons dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes qui sont passées, voici toutes les choses qui sont devenues nouvelles. Sachant que le baptême d'eau n'est qu'une figure de baptême. Le baptême d'eau, ce n'est pas le baptême d'eau qui va nous donner la vie éternelle. Alléluia! Amen! Car la vie éternelle, elle est conditionnelle. Il faut non seulement accepter Jésus comme son sauveur personnel, se faire répandir, en plus de se répandir, il faut vraiment croire. Et maintenant, nous allons voir publiquement l'âme de cette foi en Dieu par le baptême. Amen! Car la Bible nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Alléluia, par le poignet de la foi. Cela ne vient pas de vous. Vous n'avez rien fait pour cela. Amen! C'est une grâce que Dieu nous a faite via son Fils Jésus. C'est nous gratuits, mais d'autres que Jésus. Jésus, je mentais que vous êtes témoins de cette âme et de la foi. Vous avez nos devoirs, non pas les juger, non pas les critiquer, mais les accompagner sur le chemin de la vie. Amen! Ça peut arriver, nous ne sommes pas parfaits. Dans le livre de 1 Corinthi 13, Paul a dit ceci. Je ne suis pas parfait. Tout ce que je fais, ce n'est pas parce que je suis parfait, mais lorsque celui qui est parfait sera venu, tout ce qui est partiel de moi disparaît, disparaîtra. Nous ne recherchons pas la perfection, mais nous recherchons à être plus près de Dieu. Amen! Ne recherchez pas la perfection en eux. Donnez-leur de l'amour au temps dont ils ont besoin. Encouragez-les. Parce que ça, c'est le deuxième pas. Le premier pas, c'est accepter Jésus. Deuxième pas, c'est le bas, c'est le bas. C'est le bas, c'est le bas, c'est le bas. Alléluia! Amen! Le royaume des cieux, c'est le royaume millénaire. Le royaume des cieux a un temps qui est défini. Et le royaume de Dieu, c'est le royaume éternel. Cela veut dire, quand nous devons nous préparer pour le royaume des cieux, sachez-le bien, nous allons juger Satan et Cézanne et Cézanne dans le milieu. Est-ce que vous êtes là? Amen! Cézanne et Cézanne, c'est le royaume des cieux, on dit royaume des dieux, royaume de Dieu, mais il y a une activité qui a eu des forces. Non seulement, nous serons dans le royaume des cieux, nous serons également dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, où nous allons recevoir notre pouvoir à la fin de notre combat. Sur ce, Master Jimmy, il va poser des questions qu'il faut à nos humanités, et ensuite, ce sera une question. Amen! 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 Ce matin, nous sommes aussi brillants en ce lieu. On va assister au baptême par émission de nos bien-aimés, Georgina Gato, la sœur Vaguerra Vaguerra, la sœur Vosnérine Spécia Fouglas, et le fréquenton Richie Vaguerra Fouglas. J'aimerais souligner-vous à l'autre fois ce matin que Jésus-Christ, par la mort, à la croix des femmes du calvaire, nous a sauvés de la malédiction du péché qui nous a réconcilier avec lui, son Père. Amen! Le baptême dont nous parlons ce matin, selon l'essai des Écritures, c'est-à-dire de la Bible, c'est un engagement sacré qui nous va prendre à la lévière. Le Saint-Salomon put-à-dire, en groupe, verset verset verset, c'est-à-dire pour l'ordre de prendre à la lévière un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un feu. À cela, je ne doute pas que vous ayez réfléchi mûrement avant de vous présenter ici pour vous faire baptiser. Le Seigneur Jésus a déclamé en le 9, verset 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 qui est composé